mesdames mesdemoiselles et messieurs bonjour merci à tous et à toutes de nous suivre sur ivor tv musique le canal 209 du bouquet canal sainte afrique voilà vous êtes bien l'émission fafa avec votre âme serviteur ramzy le dernier que je suis voilà on est ensemble que dieu vous bénisse et c'est la life c'est propre alors je suis pas avec n'importe qui je suis avec une artiste qui est dans les esprits qui est dans les mémoires depuis très longtemps quelqu'un qui fait bouger la scène musicale ivoirienne ça fait bien longtemps bon elle a disparu on sait pas pourquoi on va lui demander tout à l'heure alors quand 10 bonjour bonjour ça va merci ça va bien alors mesdames et messieurs nous sommes avec candice voilà beaucoup de gens savent qui est candice dans ce pays voilà donc alors on va on va en même temps attaquer le vif du sujet alors candice abidjan c'est bon savoir apparemment tu es là il n'y a pas trop longtemps tu es le passage en fait je suis là je viens de temps en temps en fait oui abidjan c'est toujours un plaisir de rentrer chez soi c'est chez nous ici en tout cas voilà ça va d'accord d'accord tout à l'heure tu me disais hors antenne que tu entends de préparer tenter de tourner un clip tu as tourné un clip hier toute la journée et le club a sorti quand le club a sorti début décembre là en fait j'ai un single qui est sorti il a nagodé donc le clip est déjà sur ma page officielle candice tv donc on a deux singles à sortir en fait c'est le deuxième single qui s'appelle dernier mot on a tourné le clip hier j'ai dit c'est dieu qui a les derniers j'ai sorti deux albums tobina en 2004 et diva en 2008 sur lesquels il y avait gigolo un peu de toi mario tout ça et puis là cette année on revient pour le troisième album pourquoi grandis mais autant de temps pour sortir des albums comme ça en fait cette question là moi je comprends pas je 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 mets pas autant de temps chaque année je sors quelque chose le truc c'est que je ne viens pas au pays pour faire la promo c'était ça parce que quand on vit en europe on vient on sort le son on part quand il n'y a pas de suivi les gens sont pas forcément informés voilà sinon quand l'album diva est sorti en 2008 et j'ai fait le concert au palais de la culture en 2010 après non en 2009 et en 2010 il fait banhi qui avait été choisi pour varietoscope et en 2000 en 2013 je fais ne me cherche pas qui a eu le prix du meilleur clip vidéo en guadeloupe parce que je tournais plus là bas voilà il ne me cherche pas après j'ai sorti ghela assez en 2015 j'ai sorti chié en 2016 oui il ya ça dit qu'il ya il ya beaucoup d'années entre les différents albums alors qu'il ya des singles en fait qui passent voilà c'est moi c'était au niveau des albums que je demandais cela ça fait dix ans que j'ai pas sorti d'album parce qu'il fallait travailler et quand disent vient avec un album de dix sept titres ah bon bon c'est moi c'est oui ben 10 ans c'est vous dire que je manque pas d'inspiration baller les six singles qui ont été fait sur les dix ans plus les 11 autres titres un album de dix sept titres où tout le monde sera vraiment servi alors est ce que candice peut nous donner par exemple deux ou trois anecdotes qui ont marqué vraiment sa carrière voilà quelques dates où elle se rappelle que c'est là qu'elle a compris un peu la dimension que sa carrière vient de prendre en fait c'est quand j'ai sorti mon premier album tobina fait le clip arrivait à bidjan j'étais tout main stylé à la petite américaine façon là et on a voulu tester pour voir et les ivoiriens a adopté tobina yaka yaka tobina c'était vraiment donc je me suis dit je déjà je chante professionnellement j'étais déjà intermittente de spectacle j'étais choriste studio j'étais requin de studio tout ça voilà j'avais déjà chanté avec des groupes en live abidjan partout mais j'avais jamais sorti d'album donc j'ai fait un premier essai en 2004 et direct les gens adoptent ça ça m'a ça ça m'a marqué et ça m'a donné envie de continuer en fait et après ce que c'est pas évident pour tous les artistes et les artistes qui sortent un deux voix trois albums avant d'avoir accepté c'est ça mon premier album tobina a fait l'unanimité et après tobina 2004 2008 j'ai sorti l'album diva et la diva a explosé quoi voilà donc du coup mon baptême de feu au palais de la culture dans la salle françois lougat où il pleuvait ce jour là c'est une salle de 1500 2500 mais on a fait deux mille places ce jour là pourquoi Candice n'a pas est ce pas manque de confiance que Candice n'a pas attaqué la salle à Nomambou non c'est pas une question de manque de confiance j'étais à mon deuxième album voilà deuxième album et ça me faisait à peine trois quatre ans de carrière professionnelle en tant que artiste on vient pas comme ça et Candice aime tout ce qui est glamour j'ai aimé la disposition de cette salle donc je dis bon on commence petit d'abord pour voir et puis les gens se disaient mais celle là même à cause des gigolo dance les petites chansons là j'avais fait un concert quoi s'ils laissaient chanter donc du coup moi aussi j'avais peur et le jour de ce concert là vraiment j'ai été touché j'ai même pleuré parce que les gens sont venus malgré la pluie et j'ai pu chanter près d'une heure et demie sur scène voilà la deuxième chose qui m'a touché musicalement d'accord mais avant avant Candice avant d'abord d'entamer sa carrière d'artiste professionnel voilà Candice était requin de studio elle a intervenu sur des albums de certains artistes est-ce que tu peux nous dire les artistes avec lesquels tu as travaillé à cette époque à l'époque en fait j'étais déjà très jeune j'avais 10 11 ans et je chantais à la chorale des jeunes de saint andré de yopougon il fallait avoir minimum 18 ans mais ils m'ont prise toute petite cette chorale et ils m'ont formé et j'étais l'art j'étais la chanteuse principale la chorale des jeunes tout petit donc je chantais déjà pour les comment dirais-je les confirmations quand les évêques les grands prêtres viennent les gens venaient voir mon père pour dire que la petite là elle doit chanter le jour donc je faisais déjà ma star et puis dans les balles de fin d'année à l'école au lycée je chantais déjà on m'appelait je chantais je jouais la comédie et après j'ai intégré le groupe panafricain afrique tempo paix à son âme papa comment dire black show afrique tempo quand le black show et on a on a tourné dans toute l'afrique en chantant vraiment la côte d'ivoire et j'ai fait ma première télé à 12 ans à la rti les grandes voix chante noël quand on voit une petite fille comme ça tout ça donc j'ai vraiment avec afrique tempo j'ai appris beaucoup à l'église à la chorale j'ai appris beaucoup et j'ai appris à jouer aussi au piano je prenais déjà la musique au sérieux et mon père me disait il faut que tu aies le bac et puis après tu pourras choisir après le bac j'ai fait une année de droit parce que arrive aux gens donc c'est quand tu t'as voulu poser des actes de bonne cause en fait exactement voilà donc après le bac j'ai fait une année de droit et j'ai commencé à chanter dans un grand hôtel à abidjan et immédiatement j'ai eu un contrat pour la belgique c'est comme ça je suis partie de la belgique en france puis j'ai tracé ma route super super apparemment tu as eu un destin vraiment où il n'y a pas vraiment d'embûche comme non en plus aussi à ce que je vais rappeler à 15 ans j'étais lauréate de podium avec les anges noirs d'abidjan et j'étais aussi lauréate à vacances culture à 14 ans voilà c'est vraiment tout ça j'étais en allant à l'école j'étais déjà dans ces groupes je ne dirais pas une petite fille mais voilà une fille de cet âge là qui à peine 11 12 13 14 ans qui commence déjà à faire le tour de l'afrique à voyager en avion à découvrir des pays à chanter devant des milliers des milliers de personnes comment comment arriver à gérer tout comment tu as réussi à gérer tout ça en fait non moi je viens d'une famille on est on est comme on dit on guérit les gladions c'est à dire on est des gens on a toujours la tête sur les épaules on ne s'éparpille pas dans l'excès non 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 avec sérénité tranquillement et puis j'étais bien encadré surtout voilà par une famille chrétienne il y avait des bases et puis j'étais toujours c'était en fait un plaisir pour moi je voyais pas ça comme star mania où moi chanter moi je me vois pas comme star voilà au plaisir le plaisir de chanter et et voilà de faire plaisir aux gens d'accord d'accord alors quand il sort son premier album qui marche ici en côte d'ivoire qui marche le deuxième album aussi qui marche mais est-ce qu'au niveau de la diaspora au niveau de voilà de la france de la belgique et tout est-ce que tu as connu le même succès mais au niveau de la france de la belgique j'ai connu un succès autrement en tant qu'intermittent de spectacle parce que j'ai joué avec l'un des plus grands groupes de gospel mais dans le monde entier et qui avait la base à paris donc on a droit de voir son gospel les 100 voix du gospel à tourner en angleterre en france et j'ai fait beaucoup de spectacles dans les villes parisiennes surtout avec mon deuxième album j'ai fait des tournées comme tous les artistes voilà je fais des grandes premières parties avec amel benth une chanteuse française avec lino versace et avec voilà les artistes je tourne beaucoup là bas en tant que chanteuse intermittent des spectacles en tant que chanteuse professionnelle d'accord d'accord mais est-ce que toi même déjà est-ce que tu es qu'on peut dire ça est-ce que tu es est-ce qu'actuellement tu as beaucoup sollicité est-ce que c'est vrai que ton dernier album date d'il ya un peu plus de dix ans est-ce que tu es toujours sollicité comme ça est-ce que tu es toujours d'actualité dans dans les spectacles sont des rebonds canis aujourd'hui nous on veut prendre le doc eiffel ou doc osman ou une salle comme ça on veut que tu remplisses la salle on te prend c'est toi qu'un artiste on organise ton conseil est-ce que ça arrive souvent en fait qu'on dise le souci dans la diaspora qui m'ont reproché et là maintenant je reviens vers que c'est que quand il se tourne beaucoup avec les européens donc je tourne dans des grandes salles où j'accompagne des artistes dans des salles qui ne sont pas des salles africaines j'étais plus dans le milieu européen où je faisais valoir ma musique dans des festivals festivals d'avignon de pont saint-esprit a tourné dans le sud de la france quand on m'appelle et des salles là j'ai fait le pain paye peur il ya peine deux mois avant de venir c'est des salles mythiques à paris avec dans un milieu européen donc mes frères m'ont reproché que mais toi là où on te connaît en tant que chanteuse jean tu n'es pas dans nos histoires et au conseil de son bill je suis partie au dog fm linda de l'incé m'a dit qu'on dise il est temps parce qu'on a besoin de toi on a besoin des chanteuses comme ça à voir faut que tu sois avec nous ne te mets pas à l'arrière ça dit on me voyait mais j'avais un planning tellement bouclé sur l'année avec les groupes européens que je vis de ma musique mais j'étais pas trop dans la diaspora africaine c'est maintenant que parce qu'on commence par sa famille d'abord maintenant j'ai décidé tu as fait tous les pieds avec les blancs tu ne calcules pas tout les pieds non il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci alors comme tu disais tu as mis tout ce temps pour te préparer pour sortir l'album vraiment de très belle facture voilà donc à quoi on doit s'attendre concrètement concrètement à quoi on doit s'attendre par rapport à cet album là quels sont les différents genres musicaux que tu as fait ou bien tu es resté dans ton voilà dans ton esprit toujours en fait mon troisième album c'est un album comme je t'ai dit de 17 titres et à quatre chansons gospel là j'ai sorti nagode où j'ai chanté en anglais et en guéri et les gens pensent que c'est une nigériane c'est pour dire que les ivoiriens aussi on peut faire de la musique internationale quand ils disent voilà ça c'est moi ça c'est mon identité chanteuse à voix chanteuse de live pas forcément la chanteuse qui fait danser les gens des chansons gentils donc du coup sur cet album il aura beaucoup de chansons d'écoutes de l'acoustique j'ai travaillé aussi en live avec les musiciens de salif keita sur une chanson manding où j'ai chanté en manding une histoire d'enfants comme une griotte je pense que les gens vont apprécier j'ai faussé de la rumba avec ronaldo r9 il aux états unis maintenant et on a fait une superbe rumba madame la monnaie je refais un fit avec mix parce que mix en fait c'est lui qui m'a donné l'idée de gigolo d'un si vous ne savez pas j'ai sorti gigolo d'un site en studio je chantais ne fais pas ça il me dit mais tout ce que tu dis ne fais pas ça tu te fais c'est gigolo donc je prends le micro et puis on crée concept en étant gigolo d'un amusement on a laissé et le son a pris donc il a toujours été là pour moi et je l'appelais on a fait au secours qui est sorti l'année dernière avec un superbe clip donc il ya beaucoup de featuring j'avais même fait un fit à l'époque aussi avec de bordeaux j'ai fait aussi des features il y avait des ans des artistes entières donc il ya beaucoup beaucoup de surprises donc il aura du zoug de la rumba du mandingue du coupé décalé voilà d'accord d'accord mais quand dit ça à ton niveau en fait on a l'impression que le public ivoirien n'est pas assez informé de ce que tu es concrètement c'est à dire toutes les salles que tu fais tout ça normalement aujourd'hui tous les artistes communiques sur les réseaux sociaux voilà pour montrer un peu à ton public ce que tu fais tu vois mais tu sais qu'en coi d'ivoire tu connais la mentalité voilà si ils n'ont pas vu sur facebook aussi instagram ou quelque part sur youtube et quand ils chantent ici et chantent là ils vont dire mais quand il est tombé et quand ils m'ont entendu parler d'elle c'est voilà c'est fini pour elle elle va venir chaque fois dans nos oreilles alors qu'elle mousse pas voilà comment comment est-ce que tu comptes t'organiser à ce niveau-là non en fait je communique mais on communiquait pas trop sur la Côte d'ivoire mais c'est pour ça que je suis revenu je suis là parce que mon public m'a énormément manqué donc du coup bientôt là ils vont m'entendre alors au niveau de l'album comme je disais est-ce que tu crains pas de te casser la figure par exemple parce que c'est vrai que comme t'as mis tu dis tu as fait des chansons gospel comme tu es une chanteuse à voir parce que moi j'adore ta voix je sais pas comment tu fais voilà pour avoir une voix aussi puissante voilà mais voilà alors que en Côte d'Ivoire les gens tu sais les gens aiment bouger en Côte d'Ivoire les gens t'ont aimé avec le son genre gigolo dance et tout est-ce que tu crains pas que voilà si tu leur proposes un autre genre musical est-ce que tu crains pas qu'il y ait un peu de réticence à ce niveau-là non pas du tout vous savez les ivoirains vous pensez qu'ils aiment bouger seulement mais ils aiment la bonne musique ils aiment la bonne musique quand c'est bien fait ils apprécient et je vais me démarquer parce que je peux faire autre chose que forcément danser on dansera par exemple le clip de dernier mot que je fais hier c'est un son qui bouge mais je préférerai venir avec mon identité une artiste doit se démarquer tout le monde ne peut pas faire la même chose donc ça sera au public de juger mais c'est avec confiance je reviens parce que quand j'ai mis 10 ans c'est que j'ai réellement travaillé et je vous laisse juger mais je ne crains rien en fait je vais même pas taper pour tout oui la famille de fafa toujours avec le dernier quand ils se sont de retour voilà c'est important alors quand ils se sont aujourd'hui voilà comme moi je disais en début d'émission tu fais partie des ces artistes là qui ont marqué les espéritions en côte d'ivoire voilà quoi quand ils ne cherchent pas plus tôt à s'installer définitivement en côte d'ivoire peut-être si c'est pour aller à l'effet de trois semaines revenu quoi quand ils veulent forcément rester là bas et puis venir une visite et puis se retourner on est en train d'étudier la question c'est vrai que quand on n'est pas sur place c'est pas évident donc je serai là le plus souvent je serai là bientôt je vais faire des allers-retours toujours mais je serai plus présente maintenant et avec le temps on verra si je m'installe ou pas d'accord alors quand dit on sent que tu as un rapport particulier avec dieu en fait c'est quoi voilà c'est quoi ton tombe c'est quoi le rapport particulier c'est quoi l'importance que tu accorde à dieu dans ta vie il a la première place c'est indiscutable moi il est tout pour moi donc si je suis pas connecté à lui il ya un problème si c'est comme ça donc j'ai une relation vraiment particulière comme tout le monde avec avec dieu oui c'est vrai alors qu'elle mais voilà quelles sont les relations que tu as avec les autres chanteuses qui sont ici en côte d'ivoire c'est quoi vos relations et aussi avec les chanteuses aussi qui sont installés de la côte d'ivoire ce qui s'est installé aussi en europe et quelles sont les relations est ce que tu as des amis particulièrement parmi elle et tout oui oui en fait les chanteuses abidjan j'ai aucun problème avec il ya beaucoup qui ont pas mal de talent qui se distingue moi j'adore à paris je m'entends bien avec savanala qui est comme une grande soeur qui me conseille souvent parce que non n'était loin pas soit avec nous tout ça musicalement aussi qui aime bien ce que je fais moi aussi les autres artistes on a de très bons rapports il n'y a pas de problème nous c'est pas ce qu'on a appris on a fait que vous êtes crépés les chignons avec une artiste voilà finalement comment c'est terminé l'affaire qui a eu avec eux un certain animateur radio il paraît qu'il avait bouffé une somme d'argent concernant ton mari bon j'ai pas un mari mari je passe et c'est quoi l'histoire en fait cette histoire là ça fait des années oui mais les gens font des années on est fatigué dès que j'arrive je suis dans une radio dans une télé et il dit ya pourquoi il a mis ton mari ami eric didia en prison comment pourquoi il s'est retrouvé en prison mais quand ils disent une autre soeur il voit rien et puis tu as laissé faire je suis fatigué de cette question en fait j'ai rien à voir c'est juste que eric didia à un moment donné il ya eu il ya eu un abus il ya eu un abus et un abus de confiance et c'était une somme très importante c'était une somme importante près de 10 millions de français venez nous voici nous on a le terrain c'est nous on a tout l'air tout le réseau venez nous voir non mais vraiment il a demandé cette somme j'avais dit à mon mari à l'époque non il faut réfléchir d'abord peut-être donner la moitié mais il a il a été très convaincant et comme il apprécie aussi en tant qu'animateur parce que j'ai beaucoup de respect pour lui il a du talent c'est voilà oui je il est toujours le fait quitter ce qu'on peut diminuer ah oui ça ça n'a rien à voir son talent c'est qu'il est voilà donc du coup en fait c'était pas pour le mettre en prison c'était juste pour l'interpeller et puis ça a dégénéré il ya eu d'autres plaintes des gens qui sont sortis d'ailleurs voilà comme si je sais pas ils attendaient que ça et voilà ce qui est arrivé sinon c'était pas qu'on voulait vraiment le mais il y a eu abus vous avez beaucoup d'argent quelqu'un vaut 10 millions vous voulez pas le mettre en prison c'est que l'agent est trop non on voulait on voulait quand même dire que c'est un frère et qu'il fallait qu'ils reviennent discuter mais ça s'est pas fait pendant un an et demi deux ans donc comme mon mari a senti que c'était de la foutaise donc il a réagi parce qu'après deux ans c'était quelque chose devait se faire rembourser sur trois mois avec des papiers des documents à l'appui et puis on a constaté c'est quoi l'agent que vous lui avez donné là qu'est ce qu'il devait faire concrètement pour candice non non c'était pas pour moi il voulait sortir son album qui est sorti ni ni faire les panneaux publicitaires donc il avait une somme d'argent qu'il attendait qui était de presque 25 millions d'une compagnie ici à bidjan qui devait financer et comme le financement tardait on a écouté l'album j'ai été la première à l'écouter qui était de belles factures sur lequel josé avait chanté à l'époque j'ai adoré sa voix sans que je la connaissais pas je dis magnifique donc c'était un accompagnement parce qu'on avait eu des on croyait que c'était des garanties qu'on avait moi j'arrive pas à comprendre vous avez voulu l'aider en lui donnant les 10 millions vous en prêt à d'accord il est venu vous voir à bon comme la zone ne vient pas prêter mon temps quand ça rentre voilà quand ça rentre je vous rembourse en fait ah ah d'accord voilà les preuves que l'argent va rentrer et puis c'était des vraies preuves hein oui bien sûr bon mais on est à bidjan preuve la preuve voilà donc il y a eu abus sérieusement moi je suis fatiguée chaque année de ne pas répondre à cette question il y a eu abus mais je n'ai rien à voir quand quand ils recevaient cet argent d'ailleurs j'étais à paris je suis partie à la veille à paris et le lendemain mon mari lui avait remis cet argent il m'a dit non je lui ai remis j'ai confiance parce qu'il nous a prouvé qu'il peut rembourser donc du coup c'était pas pour l'emprisonner et tout et ça a pris j'en quand on dit ça a participé je n'ai rien à voir et depuis lors vous êtes maintenant ex époux avec celui qui a oui oui on est excellent de très bons termes on n'a pas de problème pas cette histoire qui vous a affecté votre parce qu'il a peut-être dit mais quand il se met des frères il ne voit rien à même là voilà tu as envoyé ton frère il voit rien qui est venu à l'espoir non non ça n'a rien à voir absolument rien à voir on a de bons termes même quand je voyage il s'occupe des enfants ils gardent les enfants on s'entend très bien on n'a pas de problème donc c'est c'est qui le nouveau le nouveau mari c'est non mais là je vais pas le dire là maintenant attendez souffrez on t'a connu avec quelqu'un il n'est plus là on veut savoir celui qui est là mais celui qui est là vous allez savoir bientôt donc quand il n'a pas un coeur à prendre non si si ok il n'y a pas de problème n'y a pas dans tout cas en tout cas merci beaucoup merci pour pour les éclaircissements c'est important parce que il y a trop de choses il y a trop de choses qui se disent il faut poser les vraies questions voilà il faut qu'on sache il faut qu'on sache les choses donc à propos de la chanson gigolo dance parce qu'en réalité tu as eu beaucoup de chansons à succès mais gigolo dance c'est la chanson qui a vraiment et puis tu l'as chanté avec tellement de voilà tellement tellement de rage tellement d'inspiration comme si voilà tu avais été toi aussi victime d'un gigolo donc c'est tout cela qui a fait que quand tu t'es mise devant le micro les docks sont bien sortis c'est vrai que c'est mis qu'a donné l'idée mais déjà tu chanter des dernières paroles on s'en a que tu parlais d'un gigolo non 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 pas du tout en fait j'ai un cousin au village qui est passé me voir un jour il dit j'ai une petite chanson pour toi et chanter mon nom à des dowdy mon nom à des tu vois les petites chansons au clair de la lune j'ai trouvé la mélodie belle et j'ai traduit en français ne fait pas ça dowdy dowdy chez nous c'est mon frère tu vois nos frangins ne fait pas ça demain noir et c'est une mort ce que tu fais là n'est pas bon voilà donc du coup j'ai jamais été victime de gigolo de de voilà et j'ai fait appel à mix premier qui est un talent voilà vous savez tous et à l'époque il est venu au studio il m'a dit bah tout ce que tu chantes c'est gigolo actuellement on est dans l'air des concepts donc ça là ça doit être un concept j'ai dit bon va chanter et il a commencé à chanter après gigolo dance gigolo j'ai trouvé j'ai trouvé le refrain joli j'ai dit bon c'est vrai on peut garder je suis pas trop pour le concept mais là là c'est un vrai conseil donc avec mix on a travaillé au studio avec freddy asoba et le tube de gigolo dance est sorti mais moi même là j'ai pas été victime des alors voilà maintenant au niveau de la diaspora là bas au niveau de la diaspora là bas comment est ce que tu comptes aussi t'organiser pour que tu sois en même temps ici ici voilà en même temps voilà d'actualité ici et aussi d'actualité parce que là bas c'est un peu c'est un peu compliqué on dit qu'un de vous les artistes là bas vous ne vous aimez pas bon il ya certains managers qui s'est bagarre bon c'est pour ça que c'est compliqué non non au niveau de la diaspora on a déjà une date de prévu pour 2020 on va faire un dîner gala ou inviter vraiment tous les artistes quelque chose d'inédit on va le faire dans le mois d'avril au mois de mai donc c'est déjà en cours et abidjan en fin d'année là je vais présenter le troisième album je vais présenter en live en live je vais présenter cinq titres cinq à six titres en live ça sera comme une sorte de dédicace et je ferai la même chose à paris en milieu d'année prochaine et inviter tous ces artistes manager et autres une sorte de réconciliation musicale qu'on se soutienne qu'on se tende la main voilà je sais que toi qui c'est vrai que tu fais quand pas trop le milieu dans la des africains là bas et tout mais tu as souvent je sais que souvent tu as écho de certaines querelles qui se passent qui font que voilà qui font que les artistes ivoirien n'arrivent pas vraiment à s'imposer comme les artistes congolais comme les artistes maliens et tout ça comment toi tu interprètes cela il y a un adage qui dit maintenant aimons nous vivons donc il est temps de s'aimer vivant il est temps d'être solidaire c'est vrai que souvent il ya des défaillances mais moi je pense que on doit commencer à se soutenir surtout qu'on est loin du pays c'est vraiment dommage tout ça c'est vraiment dommage donc il ya des aujourd'hui à des producteurs des managers des artistes qui ont décidé de voilà il ya des associations voilà qui commencent à réunir les artistes pour qu'on se parle entre nous pour qu'on se soutienne et que quand il ya des concerts par exemple quand il ya des événements un artiste fait un concert aujourd'hui le même jour il ya au moins six concerts donc on va aller chez qui donc il faut il faut s'entendre pour soutenir un seul le jour de son jour et puis peut-être le week-end prochain un autre si c'est la concurrence dans cela sortons de ça c'est pour ça on n'avance pas tu vois donc moi j'aimerais vraiment que ça évolue donc j'ai commencé à mettre les pieds dedans aussi tu vois est ce que toi tu as été peut-être victime de ce genre de on peut dire ça ce genre de frustration de vexation ou tu as été déjà témoin d'une scène pareil oui j'ai vu beaucoup d'artistes qui sont frustrés parce que le jour de leur événement les chacun communique à sa manière il ya c'est pas soudé ou d'autres mettre des bâtons dans les roues mais moi personnellement non non personnellement non mais quand on m'invite à trois spectacles le même jour je sais pas où aller et que tu connais les trois artistes qui t'invite après c'est difficile donc il faut soutenir ensemble ou pousser nos frères et soeurs parce que c'est pas facile de l'autre côté quand on est ici ça ça la mayonnaise elle prend plus vite oui parce qu'il paraît que il paraît que comme quelqu'un me disait que l'europe c'est un peu le cimetière de voilà des artistes voilà c'est tout des artistes ivoirien salé une fois qu'ils arrivent là bas font deux ans trois ans il ya plus d'inspiration il n'arrive plus à sortir des des chansons de vraiment de très bonne qualité comme il est sorti qu'ils étaient ici ça c'est à méditer moi j'ai fait dix ans là j'ai fait dix ans là j'ai fait dix ans on attend les 17 ans de juger là dessus c'est ça il y en a qu'on fait il ya l'un qu'on va sortir et puis 0 1 non on attend pour toi voilà donc du coup on a on a travaillé c'est pas un cimetière faut se mettre dans les conditions super tabillon c'est peut-être inspiré mais c'est vrai que là bas bon il ya les jossi tout ça tu vois plein d'eux paris quand il sait que je suis pas les trois les années qui n'a dit que quand dit je suis pas un candidat les gagnent bien ça n'y a pas besoin d'aller et voilà fait les dossiers sueur dans la fraîcheur sur le front donc après c'est ce qui fait que quand il ne vit pas la même réalité que que d'autres artistes en fait non soyons sérieux un artiste il veut travailler travail c'est pas une question de cimetière c'est juste que c'est un peu plus difficile là bas parce qu'il ya beaucoup de médias il faut avoir plus de moyens faut aussi connaître les codes intégrer des groupes apprendre voilà parce qu'il ya des artistes mais qui sont des albums il les déclare pas ils savent même pas qu'est-ce qu'un auteur compositeur qu'est-ce qu'un éditeur le rôle du manager où aller pour protéger son oeuvre alors que tout est en europe donc et après aussi il faut travailler il faut présenter son album c'est pas évident mais l'artiste plus c'est pas une question de cimetière c'est vrai que l'inspiration et au moins quand on est au pays voilà ok n'y a pas de souci alors quand dit ce voilà tu es sur les chiquets musicales ça fait 15 ans voilà il ya des jeunes filles qui avaient à peine quatre ans ou qui avaient à peine on va dire sept ans comme ça quand toi tu as commencé à mousser dans le pays donc ces artistes ont eu aussi envie de faire un peu comme quand dit c'est tout quel conseil tu peux donner aux jeunes filles ou jeunes soeurs qui ont envie voilà de suivre toi ton exemple suivre mon vous savez à l'époque arrière chenet c'est mon petit cousin à l'époque il me disait ma tata ma grande seule moi je vais être une star il est mais tu joues à l'église déjà tu joues guitare tu joues piano tu es petit comme ça et puis tu joues si tu crois vraiment la faute travailler et le petit il a commencé à travailler il a commencé à travailler dur aujourd'hui ça a payé c'est pas pour parce que c'est mon neveu ou mon cousin mais musicalement il est assis il a des bases donc les chanteuses d'aujourd'hui aussi c'est de prendre quelques coups de chant tout le monde n'est pas né à chanter vraiment si elle est un peu jolie qu'il ya un peu de voix là c'est après un peu de coups de chant elle est coachée ça va aller parce qu'après quand ça marche les artistes ils n'ont pas de repères ils perdent la tête et perdent la tête s'éparpille un peu partout il faut rester toujours sereine en toute situation en tout cas moi je suis sereine en tout on me critique on m'insulte on parle de moi franchement ça me glisse sous la peau parce que j'ai été formée formaté pour ça donc la musique c'est un métier à part entière au lieu de faire des albums après deux mois il faut chercher inspiration pour sortir encore j'étais une radio hier ils ont mis mon titre un peu de toit et il ya eu des auditeurs qui ont appelé vous dit comme si c'était hier j'avais composé la chanson il faut travailler et puis aussi c'est difficile aujourd'hui il n'y a pas assez de producteurs il n'y en a pas donc les artistes s'auto produisent c'est compliqué c'est pas évident c'est pas évident donc il faut travailler du que la musique reste dans le temps en tout cas c'est pour ça que moi je suis revenu mais moi ce je peux rien faire c'est grâce à vous que tout ça pour apprendre donc voilà d'accord tout à l'heure tu parlais de quand on commence à voir les succès se perdent mais aussi il ya aussi certaines réalités que les chanteuses vivent que peut-être les hommes qui chantent ne vivent pas harcèlement par exemple il ya des gens avant d'être aidé il va vouloir va vouloir goûter les fruits défendus tout ça oui est-ce que quand dit ça c'est que aussi été victime de ce genre de comportement un peu malsain en fait moi j'ai eu j'ai eu la chance quand j'ai connu mon ex mari il m'a tellement protégé de tout ça que franchement on m'a pas embêté là dessus quoi le respect s'est imposé mais une fille qui qui n'a personne mais qu'il est chanté par passion souvent et c'est pas que elle veut le faire mais elle est obligée pour pouvoir démarrer sa carrière donc on peut pas la juger là dessus mais une fois que la carrière a démarré faut pas continuer à rentrer danser pour dire que non il faut que forcément voilà donc quand il se trouve normal qu'une jeune fille qui commence à qui veut qui veut émerger on lui fait des propositions une descente quand il se trouve normal que c'est dans cette proposition est ce que tu entends les 10 ans je trouve pas normal normal du tout mais il ya certaines qui sont prises au piège faut pas juger la vie des gens maintenant si c'est arrivé parce qu'elle le font après les prennent goût elles sont dans ça maintenant tu vois non qu'ils n'aiment pas mais parce que tu vois c'est ça c'est sinon tu veux chanter tu proposes à des gens qui t'écoutent tu vas dans des endroits de live moi je chantais dans un bar le bras zéro en zone 4 il ya un jour un groupe un belge qui est rentré bobby cette urbaine il avait un groupe en belgique et j'étais en train de chanter titanic céline dion je faisais ma star là bas qui ne vous sentait tellement bien je vais partir en belgique avec vous pour chanter chacun a sa chance j'ai tenté de chanter à l'église quand quoi mais black show m'a contacté donc il faut il faut il faut il faut chanter avec amour il faut il faut rentrer en studio travailler proposer aux gens tout à dieu va ouvrir quelqu'un peut t'aider sans que tu ne passes à la casserole c'est compliqué c'est compliqué tu passes à la casserole et puis on te donne pas mieux on te donne pas et on se fout de toi donc moi franchement non je ne suis pas je suis pas pour ça mais je voulais dire c'est qu'ils sont passés à la casserole je ne juge pas je ne juge pas mais qu'elle ne continue pas à dépasser la casserole voilà d'accord il n'y a pas de soucis en tout cas merci beaucoup alors quand il se vraiment merci d'avoir accepté de passer à l'émission voilà c'est un plaisir pour nous de t'avoir reçu franchement ça nous fait plaisir alors tu vas regarder ta caméra et dire ton mot de fin ben écoutez je suis candice artiste chanteuse ivoirienne aujourd'hui je remercie l'équipe d'ivoire tv de de passer vraiment me soutenir pour ce retour sur la scène sans vous mon public je ne suis rien donc j'ai besoin de vous je suis venu avec un album mon troisième grand bébé et j'ai besoin de vous pour pouvoir émerger j'ai dit merci à tous ceux qui me soutiennent depuis des années qui me disent mais on a besoin de toi sur scène vraiment que dieu vous garde et que vous soyez toujours dans la paix et l'amour dans vos foyers dans vos vies bisous comme ça alors merci mesdames et messieurs de nous avoir suivi à l'émission farfar vous étiez avec celle-là qu'on appelle candice voilà fierté de l'ouest de la côte d'ivoire c'est ça qui est la vérité voilà et vous étiez avec un serviteur ramzy le dernier on est ensemble vous aviez william santiago et ce que ce soit derrière la caméra vous avez roulant le meiguis qui est le réalisateur de cette émission abou baka yoko est du côté de la programmation s ma doucher du côté de la post production merci beaucoup sur ce on est ensemble merci de passer sur la page facebook officiel de l'émission farfar et on continue de nous encourager c'est important vous savez dans la vie les critiques positives c'est ce qui fait avancer pour les personnes qui viennent insulter mal parler sur la paille ça c'est votre problème voilà mais en tout cas merci beaucoup et que dieu vous garde rendez vous la semaine prochaine même heureux même antenne on est ensemble bye ciao